Airflip! Ok, on va se setter comme ça. On va reformuler ça. Bon ben, allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors oui, je sais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo pis je suis super contente aujourd'hui de comme recommencer à filmer et tout. C'est juste que dans les derniers mois pour vrai, j'ai comme tellement de choses qui se sont passées que j'avais pas le temps de juste prendre ma caméra, m'asseoir pis vous faire une vidéo comme d'habitude. Alors là, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que je sais. Je suis vraiment en retard, mais j'avais vraiment le goût de vous la faire. Dans le fond, c'est 16 choses que j'ai apprises en 2016. Ouais, je sais, c'est vraiment qu'elle, mais... Regardons dans le cahier les petites choses que j'ai écrites. Ça sert vraiment à rien de regretter ce qui s'est passé avant parce que, ben, c'est déjà arrivé pis vous pouvez rien changer à ça. Ça sert à rien de se morfondre pis de se dire, « Ah, j'aurais pu faire ça comme ça. Ah, j'aurais pu faire ça comme ça. » Mais de toute façon, vous pouvez rien y changer. Fait que... Faites juste regarder votre présent pis votre futur. Je pense que ça va être ben correct de même. C'est tellement important de profiter de tous vos moments, que ce soit avec votre famille, vos amis, votre entourage, parce qu'on sait jamais quand est-ce que tout ça va s'arrêter, qu'un jour, il peut se passer de quoi, pis le lendemain, il peut se passer une chose complètement différente. Vous pouvez avoir une perception différente sur une personne où juste, il peut se passer des affaires vraiment... Il peut se passer ben des affaires en deux jours, pour vrai. Donc, faites juste profiter de tous ces beaux petits moments qui vous arrivent. C'est tellement important de sortir de sa zone de confort pis faire des trucs qu'on a tellement pas l'habitude de faire. Peut-être que vous allez pas aimer ça, mais au moins, vous l'avez essayé pis vous vous êtes dit, « Ok, ça, j'aime pas ça. » Pis si vous aimez ça, ben ça se peut que vous découvrez un nouveau passe-temps, un nouvel hobby ou des nouvelles personnes, que si vous aviez pas fait ça, ben vous l'auriez jamais découvert. De pas oublier cet équilibre entre la vie sociale et l'école, parce que oui, je peux comprendre, surtout peut-être plus au niveau cégep université, qu'avoir une vie sociale, c'est plus difficile, mais c'est tellement important, peut-être que juste ça soit d'inviter une de vos amies pis regarder des films, ou d'aller prendre un café, ou prendre une marche avec quelqu'un que ça fait longtemps que vous avez pas vu. Juste ça, ça peut tellement faire du bien à juste décrocher de ce monde scolaire qui, des fois, peut être juste vraiment très intense. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, mais dans le fond, je me suis rendue compte en 2016 parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui m'aiment pis, ben, ça m'a fait du bien de juste savoir que je me faisais apprécier d'une certaine façon par plus de gens que ce que je pensais. Juste, soyez fiers de vous, pis, pour vrai, là, ceux qui disent des commentaires négatifs, là, on s'en fout tellement, là! J'ai beaucoup plus de patience que ce que je pensais. Moi, pendant toute ma vie, je me suis dit « Oh, mon Dieu, je suis tellement une personne impatiente! » Mais en 2016, il y a beaucoup d'événements qui m'ont prouvé le contraire. Ça fait vraiment du bien de donner à ceux qui en ont pas beaucoup. Pis ça, c'est une anecdote que j'avais le goût de partager avec vous un peu parce que, pour vrai, ça m'a vraiment fait du bien. Pis aussi, je pense, la personne avec qui je l'ai vécu. Dans le fond, ben, j'ai vécu ça avec Ève. Si vous savez pas c'est qui Ève, c'est la fille avec qui j'ai commencé à faire cette chaîne. Pis dans le fond, c'est qu'à un moment donné, on était au centre-ville de Montréal pis les deux, on est allés s'acheter une poutine dans un food truck. Mais c'était une portion comme... giga intense, là! Pis on s'est rendu compte que les deux, on serait jamais capables de finir notre portion. Fait que finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'en est partagé une à deux. Pis la deuxième qu'on avait de trop, on est allés la donner à une itinérante. Pis juste voir sa face, là... Bon, mon sel qui sonne. Juste voir sa face, ça nous a tellement émus que Ève pis moi, on s'est mis à pleurer. On était tellement contentes d'avoir fait ce geste-là pour vrai parce que même l'itinérante, je la recroise quand même assez souvent. Pis je pense qu'elle me reconnaît parce qu'elle me fait toujours un beau sourire avec un beau bonjour. Pis c'était tellement un beau moment pour vrai. Pis Ève pis moi, on était tellement contentes d'avoir fait ça. Pis je pense... Essayez de le faire pour vrai parce que ça te met du bonheur, là, comme ça n'a aucun bon sens. Si vous voulez faire quelque chose, ben faites-le. Ça, c'est un peu le cliché de genre foncé, mais en même temps, c'est vrai. Pour vrai, avant, moi, j'étais une personne que j'avais beaucoup de la misère à sortir de chez moi pas tant maquillée, pas tant prête. Mais comme en 2016, je me suis rendue compte que oui, je me trouve belle au naturel. Pis là, vous allez vous dire « Ok, ma fesse, les vidéos maquillées. » Oui, je sais. Mais c'est parce que, tu sais, j'aime juste ça, me préparer. Mais je suis aussi capable de sortir de chez nous pas maquillée, là. C'est juste ça que je veux me dire. Je me suis vraiment découvert un intérêt pour le gym. Comme, j'essaie d'y aller 2-3 fois par semaine. Pis le fait d'aller au gym, ça m'a vraiment incité à mieux manger ou plus boire de l'eau. Je sais, comme tout le monde parle de ça en ce moment, mais on dirait que juste le fait d'aller au gym pis vraiment de faire du sport concret, ben, ça m'a vraiment influencée dans d'autres aspects de ma vie. N'ayez vraiment pas un style vestimentaire pour plaire aux autres. Si vous voulez un style, c'est pour vous. Pis, ok, oui, peut-être que des fois, ça va vous tenter de, comme, mettre des robes un peu plus sexy. Pis les gens vont peut-être vous traiter de tous les noms. Mais si vous, vous vous sentez bien là-dedans, ben, let's go! Mets-la ta robe courte! Si c'est ça que ça prend. Pis si c'est ça que t'aimes aussi. Ok, Adèle, c'est vraiment une queen. Parce que j'ai eu la chance d'aller voir son spectacle à Montréal et... Wow! De 1, c'est tellement une belle personne. De 2, elle se donne à fond sur scène. Pis chacune de ses chansons a vraiment une signification personnelle pour elle. Pis j'adore ça. Comme pourrait Adèle, là... Adèle est une queen. Ça fait vraiment du bien de comme être un peu égoïste pis de penser à soi. Parce que des fois, il y a des gens dans la vie qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres, mais sans nécessairement penser à soi. J'ai appris en 2016 que des fois, ça fait juste du bien de prendre des décisions pour soi. Peu importe c'est quoi que les gens de mon entourage pis même les gens les plus proches de moi vont penser. parce que c'est des choix que je suis fière d'avoir fait et je me... Honnêtement... Oui, c'est quelque chose que j'ai vécu en 2016, de faire des choix qui ont... qui ont pas fait l'unanimité de mon entourage mais en même temps, je regrette aucunement d'avoir fait ces choix-là et je suis vraiment fière d'avoir fait. Donc, tout ça pour dire que des fois, se mettre en premier plan, c'est une bonne chose. Des bralettes, là. C'est vraiment confortable. J'ai comme vraiment découvert les bralettes en 2016, là. Pis c'est vraiment confort pour vrai. Je sais pas pourquoi j'avais pas ça dans ma vie avant. Fiez-vous à votre instinct. C'est tellement important parce que, oui, peut-être que des fois, vous allez demander comme des conseils à votre entourage et tout mais au fond de vous, c'est vous qui allez prendre la décision finale. Pis fiez-vous à votre instinct parce que ça ne peut pas... Ça peut pas vous mentir, votre instinct. Votre instinct, c'est ce que vous voulez vraiment. Ça peut pas vous mentir. Donc, si c'est ça que vous voulez faire, ben, suivez-le. Pis je pense que vos prises de décision ou autres vont être beaucoup plus faciles. Bon, ben, c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, n'hésitez pas à mettre un thumbs up pis aussi à aller voir dans notre barre d'informations parce que tous les réseaux sociaux y sont. Aussi, abonnez-vous à la chaîne. Donc, c'est pas mal ça. Alors, je vous reviens dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!